World, un peu de world, je vous mets un peu de world, je vous régale je fais un peu de world, allez. Alors l'O.L. ils sont où ? Bah là ils sont rentrés à Lyon là, ça y est Coup dur. Mais donc les world, incroyable, les world je vous avais parlé Je vous avais parlé justement de bah que j'allais y aller Je vous avais parlé alors certains c'était en fin de stream et tout je savais pas Généralement les fins de stream quand ils commencent à être un peu tard et tout c'est bien parce qu'on est un peu moins Donc tu peux dire moins, tu te sens plus en communauté quoi tu vois le moment où il commence à être un peu tard T'as joué à un jeu bien à chier juste avant tout le monde s'est barré tu vois il reste vraiment que les mecs sont en mode on est là frérot on lâchera pas On lâchera pas on est là et donc du coup j'avais expliqué en fait ils m'avaient contacté j'avais une proposition pour Pour en gros pouvoir aller dans les loges de Bercy, je savais pas du tout qu'en fait l'accord, enfin pas Bercy mais l'accord hôtel arena à des loges spécifiques où j'étais pas du tout au courant de ça et il m'avait proposé en fait de pouvoir amener 10-15 spots à moi tu vois et en fait je vous en avais parlé parce que j'étais un peu dans le doute c'était le moment où tu vois genre moi je jouais pas du tout à lol il m'avait parlé de ça il y a deux trois semaines à peu près et moi je jouais plus du tout à lol où lol m'intéressait bah j'avais bien évidemment envie d'aller voir la finale j'ai quand même passé 6-7 ans sur ce jeu et tout je voyais plein de gens qui étaient hyper déçus de pas avoir pas avoir de place et moi je me disais je suis un peu trop comme ça parfois et ce que j'essaye d'arrêter mais j'ai peur d'un coup de tomber dans jeu je suis un gigafisse de pute tu vois donc j'essaye de trouver un équilibre entre le je suis pas trop modeste mais entre j'ai quand même envie de profiter des au mytho c'est cool quoi la vie qu'on a en tant qu'influenceurs streamers ce que tu veux des privilèges qu'on a quoi mais tu vois j'avais je me voyais pas trop dire bon bah ouais là j'ai maté j'ai maté deux games de seaworld ouais je suis en loge tu me remets une flûte s'il te plaît ouais merci ça marche tu vois donc je sais pas je le sentais pas trop bien je devais faire juste des petits trucs des petites stories insta et tout et je sais pas ça m'avait créé une hésitation mais ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai un peu j'ai semi dodge mais mais doig l'a eu ce truc et doig m'a invité donc trop bien mais au final ça n'a rien changé en y allant je me suis rendu compte bah que ça ne change rien de qui avait le truc et qui pouvait inviter quoi juste j'ai été un peu con et parfois j'ai un peu peur soit de la réaction en fait il ya tellement de trucs qui se passe tu vois est ce qu'on disait athénaix merci beaucoup pour les 20 subs athénaix qui aussi a offert beaucoup de subs sur cette chaîne merci énormément frérot merci beaucoup pour pour les 20 subs on est de on est de plus en plus nombreux ici ça fait très plaisir merci beaucoup pour ça donc non mais en fait tu vois genre c'est vrai que c'est un truc où tout ce qui est pas drama mais un peu quand les gens te cassent les couilles massivement c'est un truc où parfois tu sais j'étais en mode poitre flemme petite flemme qu'on me pète les couilles là tu vois alors que t'es comme ça t'es sous ton plaid à te mater une série d'etflix tu check ton phone ah je me fais embrouiller ma race donc donc tu vois genre et parfois je réagis un peu trop comme ça alors qu'en vrai les gens comprennent hyper bien tu vois et t'es pas bling bling non plus ouais ouais voilà je suis pas en mais je sais pas pourquoi ça m'avait créé ça bref on s'en fout ça m'avait créé ça ça s'est bien passé donc du coup du doig avait invité donc doig avait invité bah doig était là avec sa copine y'avait gotha la copine de gotha y'avait mika y'avait ronan y'avait akitio y'avait broken y'avait dfg sa copine y'avait moi j'ai ramené ma copine et il y avait donc quatre gagnants du coup qui participait aussi tu vois tellement tellement de drama pour rien que tu te tu coupes t'es sous pression ah du coup t'es sous pression putain pardon j'ai été en j'étais en bègle là non mais bref donc du coup j'ai participé à ça donc trop bien on y va et tout j'avais proposé à ma copine qui concrètement ne capte rien du tout à league of legends ou quoi je la connais depuis que je suis tout petit donc elle savait un peu ce que ce que je faisais c'est tout à l'époque lol mais j'avais jamais pris vraiment le temps de lui expliquer ce qu'était league of legends je pensais pas que ça l'intéressait même si j'ai appris qu'elle a eu quand même une période à chanzé d'un le moment où elle m'a dit ça j'étais en mode comment ça à l'heure actuelle elle est bouchée louvito tu vois donc que c'est mais même si elle est dans un truc on s'en fout là pourquoi je vous raconte la vie de ma meuf oublié donc donc du coup du coup du coup tu vois genre ouais elle a eu son moment à chanzé d'un tu vois donc c'est trop marrant tu es juste en mode mais non mais toi mais quand ça c'est parce que on s'est connu quasiment toute notre vie et et on s'est enfin retrouvé il ya un an un peu plus et et bref donc du coup je me suis dit vas-y ça peut être cool moi je sais jamais trop comment gérer ça tu vois genre par exemple sweet qu'elle vient de temps en temps voir pour que pour me voir dans ce que je fais mais c'est toujours un peu bizarre tu vois j'ai pas envie enfin les délires pro j'ai pas envie qu'elle soit partout non plus et en même temps je suis content de la faire partager un peu de ce que je vis quoi donc donc c'est plutôt c'est plutôt cool elle était contente tu vois parce qu'au début elle voulait qu'on parte en week-end au début elle voulait qu'on se fasse trois jours de week-end je vais faire je suis chaud et tout et puis ensuite je me suis dit ah merde c'est les wards je me suis dit on va l'inviter on va lui dire qu'il ya du champagne on va faire un deux en un ça va être parfait et mon amour l'expérience vip à l'accord hôtel arena t'as déjà eu ça toi tu as déjà eu ça moi non en tout cas donc bon on vend le truc comme on peut quoi mais on donne le max les gars ok on essaye on essaye de se développer humainement c'est important c'est pas facile mais c'est important donc on se retrouve là bas au final c'est ça le plus important et en plus je j'ai un nouveau style petit houdi noir petit manteau manteau un peu long marron aïe 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 nouveau style en poche nouveau style je pourrais pas le sortir à pop corn il va faire un peu chaud mais nouveau style en poche donc on arrive là bas et tout trop cool je vois quelques personnes on dit bonjour à tout le monde alors c'est une loge il ya un lit en fait dans la loge et je comprends pas trop pourquoi c'est à dire que tu rentres en gros tu rentres il y a les toilettes à gauche il ya un petit vestiaire à droite mais genre enfin une armoire quoi il ya un mec qui est donc du coup prêt à servir hyper propre quoi et il te sert tout ce que tu veux quoi il ya un petit buffet ici avec des petits plats qui sont posés il ya donc le lit qui est genre bah quand entre il est perpendiculaire à toi je me suis un peu demandé le moment où est ce qu'il ya vraiment des gens tu sais genre qui paint non non je vais pas vous faire de paint vous voulez un pain vous pouvez vouloir un pain ça part en fait Y'aura planet zoo vous en faites pas bien évidemment tellement de belles choses à vous montrer alors Comment bien vous montrer ça on se souvient sur scribble yo mon niveau du coup là j'entre ça c'est l'entrée ok là je dirais qu'il ya un mur qui fait ça l'entrée est plutôt du côté droit voilà donc là là il ya les toilettes là là il ya les toilettes tu vois Boum c'est quand même C'est assez propre ce que je vous fais là c'est quand même assez propre ici Et c'est vraiment pas mal bar c'est vraiment bien là ici ça continue ici en gros il ya des petits trucs de bouffe je vous les mets comme ça petit truc de bouffe là gros lis sa mère mais genre gros gros lis sa mère Là il y'a un petit espace avec des petites chaises Là c'est genre un peu le coin salon tu vois comment faire des chaises le paint était pas ouf mais je progresse en paint quand même et ensuite là du coup tes faces Pouah là ça va être difficile de vous faire des petits là c'est les petites places qui donne du coup directement sur le spectacle donc tu as ton axe avec genre des places quoi C'est pas si malin ce que je vous ai fait là y'avait même une place ici tout seul je me souviens Voilà et donc là il y'a des sièges là Voilà Voilà Donc assez propre donc ta champagne à volonté et tout et donc nous on était pile en face de la scène des worlds genre vraiment pas mal en vrai c'est une chambre d'hôtel de base c'est à peu près une chambre d'hôtel mais la droiture de ce trait ce trait est hyper droit ce trait honnêtement je sais pas si y'a des gens qui ont des délires un peu comme ça là mais vous pouvez l'utiliser si c'est votre délire euh petit pour 10 bah alors du coup en fait tu peux être jusqu'à 15 y'avait peut-être une ou deux places de plus par machin tu vois je crois qu'il y avait une place de plus parce que du coup en fait chaque invité était solo et y'avait un plus 1 donc ils étaient là plus 1 et là je me souviens parce qu'il y avait ma meuf moi Doig et sa meuf était dans les escaliers et à un moment j'ai vu que ça a été un très beau move de la part de Doig de récupérer ces places assises là non pas celle là pas celle là contrôle oh merde de récupérer ces deux places assises là ce qui m'a forcé à me mettre ici et j'ai dit bien à ma meuf installe toi mon coeur y'a la place et elle m'a fait non non t'inquiète je suis bien dans les escaliers et avec le regard de tous les autres c'est de Gotha et tout qui sont en mode et je lui fais non non mais t'inquiète installe toi elle me fait non non c'est bon donc tu t'installes et elle est dans les escaliers à côté t'es contente que je t'ai ramené ici ça te plait le jeu vidéo dans les escaliers où Doig a renversé le champagne c'est bien ça te va donc voilà voilà un petit peu cette 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 bah au final cette loge quoi donc honnêtement déjà trop cool tu vois des petits coups et tout donc vraiment sympa et surtout ce qui était vraiment génial parce qu'il faut quand même le dire c'est que la cérémonie d'intro on était mais alors pile poil en face tu vois c'est à dire que moi j'étais face aux trois quoi je sais pas pourquoi je me prends pour Spielberg à chaque fois à faire des gauche droite quoi genre vraiment concrètement tu regardes en face et genre j'ai rematté après donc à la cérémonie d'intro des worlds que si vous avez pas vu je vous la conseille elle est vraiment incroyable les Red Scars qui lâchent 20 subs oh bienvenue bienvenue 5100 subs dépassés merci beaucoup Red Scars pour les 20 subs je peux avoir du domingo gg du domingo gift dans le chat s'il vous plaît les gars ouais super merci beaucoup ça serait euh ce serait bien émane merci à tous toujours pas sub aïe 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 tu vas devoir lâcher un twitch prime hein merde alors ah ça me ah ça me fait chier pour toi mon pote ah ça c'est dommage les fameux gauche droite de Spielberg ah mec je sais pas pourquoi de temps en temps quand je filme des trucs je suis comme ça et d'un coup je me dis humm ça fait un peu de temps que je suis comme ça donc je fais ça et à chaque fois je regarde et je suis en mode mais qu'est-ce que t'as pourquoi genre il se passait un truc limite au milieu quoi là il se passe plus rien ça sert à rien quoi donc euh donc bref euh la cérémonie d'intro était honnêtement mais incroyable j'ai trouvé ça genre vraiment euh vraiment trop stylé on était pile en face là il y avait Théo et Romain ils avaient réussi à choper des places aussi et euh qui bossaient avec moi elle était sur le côté et en fait il faut voir que donc du coup c'est des euh si vous l'avez pas vu il y a la vidéo sur Youtube vous nettement battez la mais ça a été impressionnant je sais pas ce que vous avez pensé le rap était chelou ah gros je m'en battais les couilles j'étais dedans moi j'étais dedans League of Legends ils nous ont mis Warrior en saison 4 ou en saison 5 ou je sais plus quand qui a mis du punch de ouf ensuite j'ai trouvé que c'était devenu un peu mou que ça manquait ça vas-y claquez nous claque nous je viens voir un show d'e-sport certes mais je viens voir un show aussi qu'est-ce que tu viens faire en terme de show et euh et ça faisait longtemps du coup tu vois que j'avais pas eu bah pas eu ou vécu ça et j'étais content de de prendre une claque et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il s'était euh qu'il s'était motivé euh qu'il s'était motivé de ouf quoi au final donc euh donc en fait c'est juste qu'il y avait des euh je crois que je vais devoir vous montrer direct hein parce que sinon ça va être chiant en fait euh bing 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 hop hop je vous montre juste vite fait comme ça euh euh ouh ouh y'a Anycos euh pardon ah vous voyez pas parce que c'est juste là euh League of Legends faut taper quoi cérémonie on va pas se la faire en entier mais juste pour voir alors tu vois donc moi concrètement là j'étais en face de ça donc ce qui était trop bien parce que ce que j'ai trop aimé contrairement à la réalisation c'est que euh Léo Léo merci beaucoup pour le Prime Ramix aussi merci à vous et bienvenue euh en fait sur le stream du coup ça bougeait beaucoup là où quand t'étais euh serré on va dire dans dans ta petite place alors qu'est-ce que je branle qu'est-ce que je branle j'ai été déconnecté c'est pas bien grave ça genre c'était 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 fou parce que vraiment il y avait ça sur tout l'écran et en gros donc du coup c'est des panneaux enfin c'est des écrans transparents je suis dégueulasse en en technologie donc je sais pas du tout euh mais ce qui fait que t'es vraiment en immersion totale mais donc du coup ça tu le vois de face moi je me demandais ce que les gens de dos voyaient parce que là c'est exactement ce que je voyais ensuite là il a commencé à avoir des zooms en terme de réalisation parce que tu peux pas faire vivre la même expérience moi j'ai trouvé ça incroyable c'est un peu des filets quoi moi j'étais là juste à gauche là donc ça commence boum boum oh y'a la coupe oh y'a la coupe alors là c'est pas mon passage préféré là y'a Xena la guerrière qui revient des enfers mais quand même en fait le truc c'est que moi je le voyais pas aussi près et j'avoue que ça ça m'a manqué j'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie le fait de le voir tout au fond euh le fait de le voir tout au fond en tout petit c'était quand même assez stylé quoi moi c'était pas mal en vrai ça ça m'a ambiancé ça 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 m'a bien ambiancé et là là où vraiment j'ai pris une claque c'est que moi du coup tout le long je voyais ça donc tu vois le moment où elle monte les marches là 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 tu le vois en zoom mais moi je le voyais de loin quoi je vous fais vraiment 10 ans là dessus parce que pour moi c'est hyper nouveau je suis allé voir très peu de concerts tu vois parce que en fait de côté du coup tu vois ça quand t'étais de côté je pense que tu voyais moyennement bien et là là où j'ai compris que c'était les boss ça a été le moment qui va c'est qui Xena non c'était euh oublié moi j'étais à côté où les joueurs sortaient et c'était bien ou pas du coup ça là je me suis dit ok ça part vas-y les gars parlez-moi dites-moi ce que vous avez à me dire là et là boum ça apparaît de tous les côtés et d'un coup ça commence à pop partout et tout ah j'ai trouvé ça trop stylé ça quand tu... parce qu'en fait tu vois quand tu le vois que de côté mes potes me disaient bah en fait t'as un demi-écran que tu voyais quoi ça c'est derrière là j'étais là et donc du coup tu vois j'ai encore plus aimé en vrai que à l'écran parce que lui moi je le voyais pas tu vois je le voyais pas en zoom je le voyais vraiment de loin et en fait avec tout ça avec plein d'écrans et tout qui passait ce qui faisait que je ne savais même plus qui était réel de qui était pas réel tu vois ce qui m'a fait une ambiance genre trop stylée de putain mais où suis-je qui suis-je moi j'étais comme ça là voilà à peu près tu vois et là en fait tu te rends pas compte que techniquement le mec était au même endroit il y a deux secondes tu vois et donc du coup tu l'as pas vu apparaître tu vois oh non honnêtement ça a été bon on va pas se faire on va pas se mettre toute la cérémonie parce que je l'ai déjà revu et on l'a peut-être déjà vu de votre côté mais honnêtement j'ai trouvé ça vraiment super sympa j'ai été vraiment ému je vois genre j'ai été vraiment si go 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 vous voulez voir mais attendez je vous mets les passages intéressants alors oh vous êtes là oh you euh cérémonie bon on se la remet alors on se la remet mais attendez venez je mets en fond vert comme ça sera moins chiant pour mettre en plus grand je vais moins vous cacher euh moi j'ai trouvé ça stylé ça wild awake moi je m'ambiançais hein j'étais comme un gosse ça je m'en foutais hein j'avais envie d'être wild awake là mais c'était bien j'étais content de vivre ça ça c'était propre tu vois et du coup je trouve que cette vue était la plus stylée après d'un point de vue image tu pouvais pas ça mec c'est impressionnant quand tu te le tapes en face de toi il y avait tellement d'effets tu vois toutes ces explosions de oh putain il est là elle du coup c'est la meuf connue moi je m'y connais pas c'est Soyeon ça ça ? ma meuf elle boche c'est Louis Vuitton du coup elle était pas mal à euh je connaissais les trucs de skin et tout il y a longtemps elle m'en avait parlé Soyeon de Jaddle elle était dans KDA oh je connais zéro moi j'étais au mood c'est bien hein une belle mixité ils sont tous vraiment connus ouais la ouai ça j'ai trouvé ça stylé dans l'ensemble après là tu vois genre euh moi ce que j'aimais le plus c'était les effets c'est ça que j'ai trouvé le plus impressionnant là ensuite danseur et tout je trouvais ça bien mais euh c'est vrai que c'est du playback du coup hein moi je vois oh ça là à ce moment je dis à ma copine hé hé c'est Yasuo il est connu enfin genre il est euh c'est un mec dans lol c'est un perso tu vois pour bien lui faire comprendre que tu sais c'est des émotions par rapport à des par rapport à des trucs que t'as joué quoi enfin on les a joué pendant 6-7 ans moi j'ai pas joué à WoW je comprends le moment où d'un coup il y a un film WoW où t'es en mode oh c'est euh c'est le gars c'est le gars de la cinématique il est là-haut tu vois tu le voyais plus moi j'étais en mode mais qui est-il ? ça c'était propre tu vois en fait tu le perdais de vue tout le temps et du coup c'était trop stylé et au dessus t'avais des trucs aussi tu vois qui popaient mais cette musique elle était déjà sortie ou c'est le début ? tiens on les voyait pas d'oci près nous non c'était la première fois ah ça j'ai bien aimé moi je trouvais ça cool le mix de musique de type de truc et tout mais je me demandais un peu si c'était connu ou pas boum mais en vrai il y avait de l'ambiance là là moi j'étais genre comme un enfant j'étais en mode ohhh à peu près comme elle en terme de réaction la définition même de l'ambiance c'était un bon moment alors là du coup il y a euh ça c'est la chanson des worlds c'est ça ? parce que moi j'avoue qu'elle m'avait pas ambiancé plus que ça la la chanson des worlds ça c'était stylé les trucs qui volaient de loin elle donnait giga bien en live elle était pas mal ouais mais c'est pas euh moi la musique m'a pas hypé de ouf tu vois well the way me donnait envie de bouger et tout et j'aime bien les sons qui me une petite griffe de Lissandra et repop à gauche tu vois mais là par exemple ça quand t'es genre du coup euh parce qu'en fait c'est ce que je me suis dit c'est que d'un point de vue scénographique euh bon on en parlera aussi demain un peu dans Popcorn on va pas tous refaire dans Popcorn mais comme y'a Zera même Marie et tout qui était aussi on partagera un peu nos avis c'est hyper dur de faire une scénographie pour bah la scène pour que les gens voient bien et tout et en plus pour le live il va y avoir des millions de visiteurs enfin tu vois et le moment du zoom moi j'vois tu sais genre vraiment de loin alors si tu dis c'est un gars qui était qui mais de loin tu vois tu sais pas si vraiment c'est c'est un humain c'est pas un humain ou c'est une image c'est un peu plus moi la maman j'vais chialer je crois j'étais en mode ohhhh c'est pas la musique qui m'arrive le plus quoi j'ai pas le truc qui m'à Yodensha Ça c'était impressionnant ça Ça c'était vraiment stylé mais pareil Ça fallait être bien en face parce que les gens qui étaient de côté Ça c'était vraiment très stylé ça Toi où t'es en mode vas-y tu viens voir une expérience quoi Oh c'était propre hein Ça c'était bien ça Mais du coup moi j'attendais les effets et tout quoi Du coup la musique Oh Coro et Cotel Ça m'a fait trop plaisir j'ai vu Coro aussi On s'est fait un giga câlin cette brute de 2 m J'étais en mode ouais viens là quoi Tu vois par exemple ma meuf qui connaissait pas du tout Du coup était en mode ah bah tu vois Ça a aidé à comprendre l'histoire tu vois Et là c'est propre Ouverture Ouverture de box mon pote Ouverture de box À qui appartiendra-t-elle ? Ça on voyait pas aussi bien tu vois Du coup nous le... Mais tu voyais juste le truc s'ouvrir et c'est hyper stylé Ça c'est incroyable On parle que c'est du Louis Vuitton Ah bah oui là fallait... Et du coup ça c'était cool Et ensuite s'il y a eu l'intro Où vraiment Noa est trop fort Noa est vraiment trop fort en présentation des équipes et tout Il a eu une voix de malade pour Rust Donc l'ambiance était comment ? Bah honnêtement l'ambiance était cool Donc du coup ça a été tout... Ça a été tout le début Noa est affreux Noa est affreux ? Non mais t'es malade ou quoi ? Noa est trop fort Noa est une vraie puissance Là où parfois Chips dans la voix Il faut avoir une voix qui porte de dingue J'ai préféré la présentation de Chips Ah ouais à moi l'inverse tu vois Mais comme quoi c'est une question de goût C'est vraiment une question de... C'est vraiment une question de goût quoi Chips meilleur en commentateur Ouais mais là on parlait d'intro Mais quoi qu'il arrive les deux sont excellents quoi Les commentateurs horribles j'ai trouvé Oh mais vous êtes durs Ohlala vous êtes chiants vous Il n'y a jamais rien qui va Voilà Petit bémol mais j'étais de l'autre côté Et du coup on s'est à placer en oignée Avec le dos de tout le monde MDR mais sinon fou Trop bien sur place La rediff rend pas du tout pareil Ah bah voilà Je me demandais justement de l'autre côté Ce que ça donnait Baltica merci beaucoup pour le prime Mais du coup c'est vrai qu'ensuite Bon Pour parler de quoi ? Pour parler des matchs La première game était serrée Donc c'était bien Deuxième game il y a eu un stomp Et troisième game Troisième game on y a un peu cru Mais C'était un peu Enfin c'est pas que c'était un peu chelou Mais tu sens que c'est des personnages quoi Ça m'a surpris honnêtement de voir Parce qu'à la fin de la deuxième game Ils se tapent des barres quoi Ouais deux et trois c'était des stomp Ils se tapent des barres tu vois Tu vois Pierre se tapait une barre et tout quoi Mais donc du coup c'est clair Que c'est un peu surprenant Mais c'est aussi comment ils sont Et Là où j'ai trouvé ça un peu dommage Peut-être J'ai vu beaucoup de gens Limite En fait dans la salle moi À des moments j'étais un peu déçu de l'ambiance Mais c'est normal C'est à dire que c'est le moment où Parce qu'on vend énormément France meilleur public du monde et tout Et honnêtement on est chaud tu vois Mais C'est très difficile de s'ambiancer Quand ça perd Et quand il n'y a même pas de raison d'y croire Tu vois c'est à dire que T'as une game Une game ça aurait été Une game gagnée par G2 ça aurait été bien Parce que ça aurait réchauffé tout le monde Mais à des moments tu vois Genre je trouvais que ça manquait un peu De chaud tu vois dans l'entracte Euh J'aime bien Romain Bijard et tout tu vois Mais euh C'est con hein mais le fait qu'il n'ait pas eu l'outil Ça manquait un peu Parce que Romain Bijard faisait ses trucs Mais ça manquait un peu d'un truc un peu chaud à la ricanne Tu t'en bats les couilles Tu vois le moment où sur le stream c'est la pause Toi bah soit Pour les gens Soit les gens vont au bar Soit je sais pas T'envoies des canons à goodies Des canons à Vas-y envoie des poros et tout quoi Donc euh Le pire truc c'est qu'à midi C'était à midi pendant que les gens mangent Ouais ça a pas aidé Ça a pas aidé Mais euh Mais du coup ouais Genre en train que les gens sortaient de la salle Ah normal Parce qu'il n'y a pas de raison de rester non plus Tu vois Mais euh Envoie des peluches lion Partage ta meuf un peu Oulala Attention On est quand même sur un sujet Sur un sujet houleux Sur un sujet où euh Où à peu près la tolérance au permaban Ça c'est la base Et là quoi Tu vois C'est à dire que vraiment Vraiment C'est vraiment une tolérance Euh A 0,1% quoi Donc euh Donc ça va être Ça va être très limite Ce genre de blague Axis Len Merci pour le prime Tears Don't Fall Merci aussi pour le prime Et Warmind Merci à toi Merci beaucoup Euh Jouer juste après Mais euh Mais ouais Donc du coup C'était le petit truc Où j'aurais aimé Avoir une game win Pour G2 Pour vivre vraiment L'expérience de Tu viens Là j'ai eu l'impression Tu vois Bah en lyonnais On connait Mais de prendre une clim Tu vois Tu viens supporter Une équipe sportive Et tu prends juste une clim Et t'as pas le droit D'y croire Parce que Parce que les mecs Sont trop devant Et tu sais que ça va être mort Donc euh Donc ouais Donc voilà Un peu le côté Un peu déçu Le côté un peu déçu Où j'étais là J'étais Ah putain Ça fait chier quand même Et surtout que tout le monde Tous les spécialistes et tout En France On a tout le monde A IP G2 En mode Ça va être un 3-0 Sans soucis Sans problème Et tout T'arrives Tu perds la première game C'est serré Deuxième game C'est un stomp Troisième game C'est stomp T'es en mode Oh bah du coup Il fait froid quand même ici Magix Merci pour le prime Mais ouais Donc un peu déçu pour ça Mais c'est la vie Et un peu déçu aussi Par ce côté ouais Supporter Tu vois Comme d'hab Tu vois Nous bah la France C'est clair qu'il manque un peu D'un français dans le truc aussi Où t'as envie de supporter le gars Tu vois Mais Ouais J'ai vu beaucoup de messages J'avais tweeté Tu vois Genre J'avais mis quoi comme tweet Bon 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 Je crois Et j'ai reçu un nombre de mecs Qui disaient des chais Des bienfaits Karma Karma Machin L'arrogance Enfin Ils se sont fait rouler dessus Je trouve que On parle beaucoup de déliants hypocrites Et tout Mais quel enfer Mais quel enfer Je suis content Que pour une fois Les joueurs Aient pas toujours les mêmes réactions Que ça se clashe un peu Que ça soit pas des putains de bottes Qu'ils soient pas capables D'aligner quatre mots Et que les mecs Soit ils sont en train de pleurer Et de dire Je m'excuse Je m'excuse J'ai eu tellement de soutien Tellement de gens ont cru en moi Et au final Au final j'ai perdu Je reviendrai plus fort l'an prochain Ça fait dix saisons gros Qu'il y a le mec d'anime Qui est là Qui est flingué Qui à chaque fois il perd On en peut plus aussi tu vois Là les mecs Ils perdent leur premier BO5 De la saison Ils ont quand même gagné le MSI Ou quoi Ça fait longtemps Moi je trouvais ça cool Je trouvais ça un peu dommage Je trouvais ça un peu dommage Qu'il n'y ait pas plus de Je comprends qu'on puisse les détester Mais du coup je trouve que C'est un peu double vitesse Tu vois qu'on veut que l'e-sport Ce soit un truc cool Un peu différent et tout Et qu'au final Quand c'est un peu différent Bah on taille de ouf Cette différence C'est qu'il fallait mieux Rester dans le rang Et bien fermer ta gueule Et dire ah bah non honnêtement C'était un bon match Enfin je sais pas Je trouvais que c'était un peu Ouais Mouais 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 voilà Alors par quelqu'un Qui comme moi Qui ne connaissait rien à LOL Qui veut justement s'intéresser Pour un tel événement Les commentateurs Pensent qu'au viewer LOL C'est impossible à comprendre Et peut-être pas du tout cool Du coup j'ai lâché au bout de deux heures Ouais je comprends Je comprends que c'est pas facile Mais en même temps Ils peuvent pas dénaturer non plus quoi J'ai trouvé attachant pour ça Ils créent de l'histoire Moi je trouve que Je trouve que c'est fort tu vois Et même leur com quoi Y'a Oslott là Qui s'est peint en clown Tu vois en disant Ah putain on aurait dû gagner et tout Enfin tu vois ils font Ils ont une com un peu différente Et je trouve ça bien Et dans l'esport ça manque beaucoup Mais du coup c'est hyper bizarre Le moment où les gens Enfin les gens se plaignent quoi Tu captes que les gens se plaignent quoi Quand il se passe rien Les gens sont pas trop hype Et tu sais des discours d'excuses De je reviendrai plus fort Je suis passé à côté du coche Et je comprends aussi tu vois Mais on en a eu beaucoup maintenant Honnêtement Moi ce que je regrette C'est que si on laisse pas Cette porte ouverte Et que ça soit worse Et je suis content que Enfin je suis content Je suis là comme si c'était mes cousins les mecs Mais tu sais tu sens Qu'ils ont une personnalité suffisamment forte Pour s'en battre les couilles Et être des trolls dans leur tête Et être en mode Vas-y je fais ce que je fais Et je m'en fous Mais si c'est pour se taper Des conférences de presse D'entraîneur de foot Ou de joueur de foot Où c'est tout le temps la même chose Où le mec tu sais Qu'il va pas te lâcher un mois à côté Qu'il a été briefé juste avant Bon bah Ça perd un peu de son truc quoi Joue putain Salut Axel A très vite A très très vite Sur un replay sûrement Ça sera difficile D'une autre manière Mais euh Mais ouais voilà quoi Au hâte Merci pour le prime Merci beaucoup Mais voilà du coup Du coup en tout cas Ça a été quand même un très bon moment Dommage de pas avoir pu vraiment vivre L'expérience à fond Et d'avoir pris une telle clim quoi Euh Parce que forcément C'est Forcément ça fait Ça fait un peu chier On aurait aimé je pense tous S'ambiancer un peu plus Peu importe pour qui Pour quelle team tête C'est avoir le truc de Putain qui va gagner Comment ça va se passer Un truc qui retourne la game et tout Donc euh Donc voilà C'est un peu déçu là dessus Mais euh Mais c'est la vie Je te viendrai au cagé Ouais c'est vraiment ça Mais voilà un peu Ce petit week-end Mais en tout cas C'était très cool Une très bonne expérience Content d'avoir D'avoir revu du lol Merci d'avoir regardé cette vidéo !